... Bonsoir. Bonsoir à tous. Applaudissements Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue dans ces Masterclass. Cette 7ème Masterclass, nous sommes très très heureux de vous accueillir ce soir. J'en profite pour vous souhaiter la bienvenue de la part de nos partenaires, Jeux Vidéomagazine, La Cité des Sciences et de l'Industrie et Orange. Ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir Alex Evans, le cofondateur de Média Molecule. Après avoir fait ses premières armes auprès de Peter Molineux et travaillé dans les mythiques studios de Bullfrog et Lionette pendant 10 ans, Alex et quelques-uns de ses amis décident de créer leur propre studio, Média Molecule, en 2006. Dès leur premier jeu, Little Big Planet, en 2008, ils se retrouvent sous le feu des projecteurs. Leur personnage, Sac Boy, devient la mascotte officielle de la PlayStation 3, tandis que le jeu devient le fer de lance de la console pour l'hiver 2008. Et pourtant, malgré tout ça, Little Big Planet reste un jeu à part, à nul autre pareil. Surtout, ils développent un concept, le Play et Create Share, que l'on retrouvera dans l'ensemble des créations de Média Molecule. Little Big Planet 2, Tear Away ou encore leur prochain projet top secret sur PS4, ont tout en commun de vouloir sans cesse stimuler la créativité des joueurs. Ce soir, Alex va revenir pour nous sur l'ensemble de sa carrière et nous raconter l'incroyable aventure de Média Molecule, un studio à part, qui, malgré les enjeux, malgré la réussite, malgré la pression, a su garder son identité, sa liberté et surtout sa folie douce. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 I want people to play our game. I want people to play our game. Mesdames et messieurs, je prie de bien vouloir accueillir Alex Evans, s'il vous plaît ! Allez, allez, allez ! Bonsoir ! Merci Olivier ! Bienvenue ! Merci ! Donc Alex, est-ce que tu parles français ? Non, je comprends, mais je ne parle pas. Pas trop, donc on va quand même faire la masterclass en anglais, bien entendu. Alex, je t'en prie, vous pouvez vous parler. Désolé, mais... Alors, comme vous le savez, les masterclass, pour ceux qui connaissent, on commence toujours un petit peu par la jeunesse de notre invité. Ah oui ? So, on va commencer par tes premiers pas, et on va regarder une petite photo de toi, c'est mignonne. Oui. T'avais... 4 ans. 4 ans, d'accord. You can skip in English. Ok. This is the English. On a plein de matos à installer, désolé. Donc, tu es né à Londres en 1978. Oui. Quel enfant étais-tu ? Quel gamin étais-tu ? Je ne sais pas, j'étais timide, j'étais un peu sourd en fait, j'entendais pas très bien, et ma mère, elle est australienne, donc en fait, elle voulait nous emmener en Australie, elle a réussi plusieurs fois, mais la dernière fois que je suis là, c'était à l'âge de 4 ans, donc c'était là, je pense, juste après mon retour en Angleterre. En Australie, j'étais très extraverti, on est revenu dans une Angleterre grise, j'ai rencontré les ordinateurs, et c'était le début de la fin. Ce qui est important à savoir, c'est que gamin, ça va peut-être en choquer certains, attention, tu n'étais pas un gros fan de jeux vidéo. Ben oui. J'étais un fan un petit peu, mais en fait pour moi, ce n'était pas une carrière. Maintenant, c'est légitime, c'est un phénomène culturel, mais à l'époque, je voyais ça comme étant une curiosité, un divertissement. Et ce que je voulais faire, c'était faire de la musique. J'avais un ordinateur, je voulais faire de la programmation musicale, j'ai fait des petits trucs un peu nazes avec des copains, quelques jeux sur le Spectrum, mais ce que je voulais faire, c'était la musique. Et j'étais hyper frustré parce que le Spectrum, c'est vraiment la plus grosse merde en termes de son. Donc, quand j'étais gamin, même plus que les jeux, et on voit avec les jeux de médias molécules, j'étais obsédé par cette capacité de construire. Et donc, quand les deux se sont réunis, je pouvais contrôler des choses avec l'ordinateur. Pour moi, c'était vraiment un moment merveilleux dans ma vie. En fait, ton premier vrai contact avec le jeu vidéo commence avec Bullfrog. En fait, tu vas commencer à bosser chez Bullfrog d'une manière assez incroyable. Tu peux nous raconter ? Je ne sais pas si je dois écouter le français ou l'anglais. Je comprends un petit peu, mais bon. Donc, merci aux interprètes quand même. Bullfrog, oui, j'ai joué à Populous. C'est un vieux jeu. Il y a Satellite Rain, maintenant. C'est un kickstart. C'est comme les Syndicate Wars. Donc, Syndicate, c'était le premier jeu de Bullfrog. Je jouais avec mon copain, et j'avais 15 ans. Et je lui ai dit, je parie que tu ne peux pas trouver un boulot là-dedans. C'est une blague. Et j'ai appelé, j'ai menti. Et j'ai dit que j'ai étudié le jeu. C'est une connerie monumentale. Et à l'époque, Bullfrog, en fait, explosait. Ils ont engagé des gens, mais à ce tour de... Parce qu'ils allaient se vendre à Electronic Arts. Et ils ont dit, bon, viens pour faire un stage. Et je commençais dans les démos. J'avais fait Acte 1. C'était un démo que j'avais fait avec mes copains. C'était nul à chier, mais c'était en fait ma carte de visite. J'ai rencontré Peter Molino, et puis il a dit, ben, tu joues quoi ? J'ai dit, ben, j'ai piraté Populous. Et j'adore Syndicate, mais voilà le démo. Alors, Glenn Corpus, c'est le gourou technique. Et il avait dit, ouais, ouais, il peut venir, il peut venir. Donc, voilà. Et c'était ça, la genèse. C'était un accident, une blague, et j'ai gagné mon pari. Et un autre truc aussi, c'était drôle. Robo, le testeur de Bullfrog. Je suis arrivé le premier jour, j'étais jeune, je transpirais, hyper nerveux, et ils ont des testeurs, des gens qui viennent une semaine par... Enfin, pendant l'été, des jeunes de mon âge, en fait. Ils sont là une semaine. Et ils ont pensé que j'étais là pour tester, pour faire des bêtas et tout ça. Donc, il avait dit, donc, une semaine, une semaine, toi, tu restes combien ? J'avais dit, moi, huit semaines. Ah ben, on s'est dit, bon, il est un peu lent, peut-être. Et plus tard, il y a eu la secrétaire qui disait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu le nouveau programmeur ? Je crois qu'il n'est pas venu, et ils m'ont trouvé, en fait. Et j'étais là, en train de tester les trucs, et j'étais mauvais. J'avais trouvé un seul bug, mais bon. Ils ne m'ont même pas reconnu au début. Tu m'as dit, quand on préparait la masterclass, qu'à l'époque, les stages que tu fais l'été chez Bullfrog, ça devient un peu le Hunger Games de la programmation, parce qu'en fait, ils vous lancent des défis à faire entre tous les stagiaires. En fait, j'étais très inspiré, des années plus tard, en fait, je ne me rendais pas compte à l'époque, mais Bullfrog, en fait, quand ils engagent des gens, ils prennent deux, trois personnes qui sortent de la fac, en fait. Alors, moi, ils ne savaient pas quoi faire avec, donc j'étais avec des gens qui sortaient de la fac, et on avait des défis à faire, des défis de programmation. Aucune attente pour contribuer à un jeu Bullfrog, il fallait tout simplement se battre pour faire le meilleur jeu. Donc, le premier, c'était un peu comme Tetris, en fait, mais bon, voilà, il fallait faire ça le plus rapidement. Et j'ai menti, j'avais dit que je pouvais faire C, mais je pouvais faire Assembleur et Pascal. Donc, moi, je l'ai fait en Assembleur, donc c'était le plus rapide. Mais bon, après, les gens de Bullfrog, en fait, ils nous ignoraient totalement. Et ensuite, on devait jouer au croyau zéro et avec l'intelligence artificielle. Et il fallait comprendre le code réseau de Bullfrog. Donc, voilà, on jouait au morpion, et on peut toujours faire un jeu parfait. Donc, combien de temps pour que l'intelligence artificielle comprenne ? Donc, c'était génial, pendant que c'était. Et les autres, ils devaient partir, et moi, je devais revenir travailler. Et pour moi, c'était l'été doré. J'ai appris tant de choses de ces personnes qui étaient plus vieux que moi, mais ils étaient déjà plus vieux que moi. Mais moi, j'étais une éponge. Donc, en fait, j'absorbais tout. Et donc, moi, j'étais intégré dans... Peut-être qu'il y avait Magic Carpet, Magic Keeper, Ioktan. Et moi, j'étais là, je lisais les codes et tout. Et c'était merveilleux. C'est à ce moment-là aussi que tu as commencé à en parler tout à l'heure un petit peu, que tu vas vraiment te consacrer aussi à la démo, à la scène de la démo. Ton nom de scène, c'est Statix. Et avant qu'on parle un petit peu de tout ça, parce que je pense que c'est important pour toi, on va regarder une démo qui s'appelle Paper, un extrait de la démo, qui date de 1996. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pas mal, hein ? Non, mais le graphisme, c'était différent à l'époque. C'était 64 kilo-octets. Donc, assembleur, tout petit. Et là, il y a toujours la possibilité pour faire ce genre de codage minuscule. Visuellement, c'est intéressant. Musicalement, c'est intéressant. Et j'ai écrit ça quand j'étais chez Bullfrog. Enfin, entre Bullfrog. Et bon. Et ils m'ont beaucoup soutenu, ils m'ont beaucoup aidé pour essayer des choses. Et c'était quelque chose qui a continué dans la carrière. Pourquoi la scène de la démo a été importante pour toi ? Ah, c'était la base. Les démos, pour moi, bon, j'ai eu le boulot. Et après, alors, je pensais que je voulais faire des démos. Je voulais être artiste, entre guillemets, quoi. Je voulais créer de l'argent. Je ne savais pas quoi faire. Donc, je faisais des jeux l'été pour gagner de l'argent, quoi. Des années plus tard, je me suis rendu compte que j'adore faire des jeux. Je ne veux absolument pas être artiste. Enfin, je suis nul. Je crains totalement. Mais j'ai appris à programmer de façon immédiate. J'aime bien la fluidité. J'aime bien mettre quelque chose à l'écran, entendre quelque chose, et puis répéter, faire des itérations. La programmation, pour moi, c'est quelque chose de visuel. Il y en a qui sont des ingénieurs. Ils font ça. Moi, je suis un mauvais ingénieur. Je suis sûr qu'il y a des gens ici qui vont avoir leurs compétences particulières. Je me suis rendu compte que le dessin, ce n'était pas mon truc. Mais je voulais créer des images et le son. Donc, je me suis dit, bon, je vais utiliser des démos. Et comme ça, je peux faire. Après Bullfrog, donc, tu es étudiant à Cambridge quand même. On a vu la photo tout à l'heure d'Alex à Cambridge, avec ses longs cheveux. De long hair. Voilà, magnifique. Après tes études à Cambridge, tu vas intégrer Lionhead. Donc là, on est en 1998. Comment ça se passe ? Tu reviens, je te remontre un peu le travail que tu as fait depuis. Oui, en fait, Lionhead, Peter m'a demandé de venir quand ils ont lancé le studio. C'était... Oh là 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 ! C'est pas vrai. J'avais quoi, 18, 19 ans ? 20 ans quand j'ai... Là, avec les cheveux longs, je suis ado. Et après, je suis chauve. J'ai plus de 20 ans. Donc là, on faisait Black & White. Il m'a invité à venir pendant l'été. Je dis non, parce que c'était trop tôt. Et je me suis dit non, je ne peux rien faire en deux mois. Je suis allé chez EA. J'ai travaillé sur FIFA sur la capture de mouvements. Bullfrog avait implosé pour devenir à l'étrangère un petit peu. Mais j'ai beaucoup aimé parce que j'ai appris autre chose. Il y a des jeux totalement différents, même à l'époque. C'était une expérience remarquable. EA Canada, qui faisait les jeux de sport, ils utilisaient Bullfrog comme mercenaires en quelque sorte pour les aider. Ensuite, je suis allé chez Léonette. Je suis retourné. Enfin, je suis allé. Je ne suis pas retourné. Il y avait un Français à l'époque qui s'appelle Jean-Claude. Il était responsable des moteurs. Un type phénoménal, excentrique, têtu, mais comme ce n'est pas permis de l'écouter personne sauf lui-même. Mais je l'ai adoré. Je l'ai adoré. J'ai adoré travailler avec lui parce que j'ai créé, en fait, mon style visuel. Lui, il a fait l'ingénierie. Et, en fait, vraiment, ça a marché. Et Scorn, un autre type qui a fait l'IphoSpeed, c'est un jeu de conduite remarquable. Donc, on a fait tout le côté graphique que tout ça pour Lionhead. Lionhead, au début, existe. Ça existe encore. Je suis la première génération de Lionhead et il y a plusieurs générations après. Donc, voilà. Chapeau tout à fait débile. Mais bon, là, c'est l'histoire ancienne, je pense, pour les gens ici. Mais c'était une époque remarquable. Et Peter, il avait un don pour créer des équipes Lionhead. C'était cette collection de gens excentriques, étranges, bizarres, une vingtaine de personnes. Et là encore, c'était une leçon pour moi. J'étais jeune, j'apprenais, j'absorbais le tout. Et c'est une culture totalement différente de Bullfrog. Donc, Peter, pour moi, encore un coup, il avait réussi. Donc, il y avait ce groupe bizarre pour faire, Black and White. C'est très bizarre à l'époque. Eric dans la voiture là. Eric, c'est l'artiste de l'IphoSpeed. Donc là, je vais en parler beaucoup, mais bon. Et à gauche, c'est Gamocène. Donc, un mélange, c'est parfait en termes de chronologie. À l'époque, Democène, ça continue en même temps, en parallèle. Je ne veux pas trop parler de moi, mais la scène démo, c'est une leçon remarquable de fabrication. On n'avait pas la scène indépendante à l'époque. Il n'y avait pas la possibilité d'avoir des apps pour iPhone ou pour avoir quelque chose d'immédiat comme le web. Mais la scène démo, c'était ça. Toi, en tant que mec, en tant que fille, en tant que petit groupe, vous pouviez avoir un impact. C'est tout petit par rapport au jeu maintenant. Mais bon. Mais à l'époque, il fallait avoir les deux côtés. Là, j'avais, ces cinq années, il y avait des projets aussi derrière et je faisais mes démos en même temps. Comme tu sais, on a reçu Peter Molyneux en masterclassissime. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir toi ton point de vue quand tu travaillais avec lui. Comment c'est de travailler avec Peter Molyneux ? Parce que tu as passé dix ans quand même à l'écrire. Oui, oui. Oui, oui. Comment décrire Peter ? Alors, comment décrire Peter ? Il était incroyable parce qu'il connaissait son public. Quand je suis arrivé à Lainette pour la première fois, il m'a fait un pitch. Et c'est comme dans la presse, c'est pareil. Il te rentre dans la tête, quoi. C'est... Voilà. Et j'ai cru que Black & White n'existait pas et j'ai cru que ça allait être le jeu le plus extraordinaire de tous les temps. Et il m'a parlé, il m'a dit, donc on traverse les nuages et puis on vient dans la barrique avec la pomme avec un verre. Voilà. Elle a dit, voilà, le moteur que tu vas faire, c'est ça. Mais ça ne fait pas peur. En fait, tu vas le faire, ce n'est pas un problème. Est-ce qu'on peut couper le français en même temps parce que c'est un peu bizarre ? Niveau cerveau, c'est épouvantable. Donc, il m'inspire, il est excentrique, il m'inspire. En termes de programmation, il est nul. Quand il a fait la programmation, tout le monde disait, ah non, ce n'est pas possible, il va falloir tout nettoyer après. Mais il m'a inspiré, tout le monde était là parce qu'il y avait sa genèse et tout le monde était brillant. Donc, c'était un effort d'équipe, mais là, ce qu'il m'a dit au début, ça m'a porté pendant 4-5 ans de Black & White et après Black & White, on était totalement cramés. On n'a dit plus jamais. Donc là, il y avait nous, l'équipe, et j'ai fait une série de projets qui n'est jamais sorti en fait. Ça s'appelait dans le code Dimitri, tout ça. Je ne vais pas se lâcher là-dessus. En fait, à cette époque, tu commences aussi à travailler en 2004 sur un projet de Marc Hillet, Ragdoll Kung Fu. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, c'est un jeu de combat complètement barré. Ce qui est intéressant, c'est avec Marc Hillet, Karim Etounet et David Smith qui vont être finalement les membres fondateurs de Média Molecule par la suite. Donc, je crois qu'on va regarder un petit extrait de Ragdoll Kung Fu pour se remettre dans le bain parce que c'est quand même assez rigolo. Et on voit Marc Hillet d'ailleurs dedans, je crois. Je ne sais pas s'il est dans le coin, l'extrait. Magnifique. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça, c'est un projet Et ça, c'est un projet Il y avait plusieurs projets en fait qui n'ont pas pris forme, qui ne sont pas matérialisés. Je vais en parler après peut-être. Marc, il faisait un film de Kung Fu dans son jardin. On peut voir la vidéo, mais c'était ça. Et le méchant, c'est le directeur artistique de Média Molecule. Il est venu d'Egypte. C'était son premier jour à Média Molecule. C'est un architecte égyptien, donc il boit du gin. Il était totalement torché. Bon, il était là pour s'amuser. Et Marc, c'est un artiste grandiose. Mais il faisait de l'encodage et tout. Un petit peu. Il savait le faire un petit peu. Mais assez pour le mettre en danger. Donc il faisait un clone Street Factor pour aller entrer dans le film. Donc c'était des scènes coupées entre le jeu Street Factor et moi j'avais un simulateur donc j'enverlais pour faire des trucs pour son jeu. Et il avait une cigarette et il se promenait en fait dans le jardin. Il est revenu, il a dit je vais faire tout le jeu basé sur la physique. Et c'est comme ça que Ragdoll Kung Fu s'est matérialisé. Il a travaillé là-dessus. Il est allé chez Lionhead et il a dit bon les gars il faut dire que c'est ma propriété. Oui, bien sûr. Et est-ce que je peux utiliser votre site web pour parler à la communauté ? Ils ont dit oui, pas de problème. Donc Lionhead ils étaient hyper ils étaient hyper cool. Ils ont dit mais c'est pas un projet Lionhead ils ont dit tu le fais toi. Et avec Corinne et moi on l'a aidé. Et Jonathan Blow qui a fait Bread mais c'était avant bien sûr et il est devenu pour le présenter à l'Experimental Gameplay Workshop qui continue encore d'ailleurs. C'est génial. Allez à GDC allez à l'Experimental Gameplay Workshop et il a fait le démo de Ragdoll et il y avait Valve qui était là dans le public et je les connaissais déjà. Ils ont dit tu nous présenter etc. Donc je l'ai fait. et Ragdoll est devenu le premier jeu sur Steam parce qu'ils cherchaient à trouver le moyen de tester de voir comment on peut avoir quelque chose d'indépendant. Il n'y avait pas d'indépendant mais bon ils voulaient voir des trucs non Valve sur Steam parce qu'ils avaient l'idée de conquérir le monde et ils ont réussi d'ailleurs. Donc Mark je ne sais pas comment le dire mais Dave et moi nous avons fait le Nettoie de Play on a intégré Steam il n'y avait pas de documentation c'était le bordel total mais on a réussi et c'était Half-Life 2 Counter-Strike Ragdoll Kung Fu et tout le monde disait mais c'est quoi ce truc ? Il a gagné pas mal d'argent parce que c'est marrant comme jeu c'est un projet rapide qui vient d'un film débile et puis tout d'un coup c'est sur Steam et des milliers de personnes qui jouent et là Steam avait quoi ? Trois jeux donc c'était un moment extraordinaire et je me suis rendu compte que ces gens là les 4-5 personnes de Lionhead je me suis dit c'est avec eux que je vais faire des jeux maintenant et là le contexte à l'époque c'était une époque difficile pour Lionhead donc je me suis dit bon voilà Justement c'est ça c'est qu'à la fin de ta période chez Lionhead comme tu le dis t'étais un peu fatigué des gros projets et tu décides avec Marc de te mettre à bosser sur un projet chez Lionhead qui est un des projets maudits qui sortira jamais qui s'appelle The Room on va regarder un tout petit extrait c'est hyper rare ce qu'on a là parce que c'est un truc qui est vraiment quasiment introuvable donc c'est Alex qui nous l'a récupéré c'est un court extrait on entend d'ailleurs la voix de Peter Molineux en fond c'est assez rigolo on va regarder ça et tu vas nous expliquer le concept du jeu ça c'est un peu près yeah but you notice that this bowl actually is a little bit bigger because the thing about portals which is really exciting which I think is really exciting is that they will depending on their side depending on their attributes they will change the object that's coming through so you can see this orange is getting bigger and bigger and if I do some crazy shit man I can yeah that project I'm so proud of it's like my most proud je suis vraiment fier de ce projet c'était pas vraiment un jeu il y avait un élément de sculpture qui est dans notre nouveau projet UPS4 mais Peter a fait une démo de cela à GQC il l'a refait en 2009 mais c'était en 2005 et c'était amusant parce que dans le public il y avait des étudiants ils ont travaillé sur un nom un peu fou et c'était l'équipe portail que Valve avait recrutée et on avait créé cette technologie pour le portail et ce n'est pas le jeu portail n'existait pas mais c'est un peu on était inspiré par Alice au pays et nous jouions avec des échelles on pouvait créer deux portails avec des échelles différentes ils ont passé un objet dedans et ça changeait d'échelle et l'idée c'était de rentrer dans un microcosme c'était vraiment assez fou alors Dungeon Keeper Mark pour moi c'est vraiment ma référence c'est la personne qui moi je suis bipolaire comparé à lui c'est lui le gars qui a vraiment son objectif bien signé alors il travaillait sur Dungeon Keeper tous les pixels de ce jeu c'est Mark qui a travaillé dessus et depuis que je l'ai rencontré je me suis dit je veux travailler avec ce gars alors Lionhead j'étais un peu fatigué à un moment et j'en avais un peu assez alors est-ce que je devrais parler de Fable ? c'est des anecdotes du passé alors Fable Lionhead avait deux projets deux sociétés des satellites des épices de Spadeo et il y avait un jeu qui s'appelait BC c'était des dinosaures dans Open World et il y avait un Fable je ne me rappelle pas comment ça s'appelait ça ne s'appelait pas Fable à l'époque enfin bref ça faisait des années qu'ils travaillaient dessus Microsoft était l'éditeur Microsoft était bon on a marre maintenant on veut travailler dans les jeux alors Lionhead il faut choisir la société Peter il faut que tu adosses ton nom là-dessus alors il l'a fait et il a sauvé Fable c'est mon histoire peut-être Peter ne peut pas me contredire mais c'est ma version de l'histoire comme je le comprends moi j'étais un jeune qui voulait de Lionhead je n'avais pas tous les les atouts enfin toutes les informations mais ils ont tué le lycée ils ont sorti Big Levox et ensuite ils devaient le faire et Peter dit tout le monde de Lionhead vous avez travaillé sur Fable pendant huit semaines mais c'était finalement plus d'une année et c'était à une époque tout à fait étrange parce que les gens de Lionhead ils pensaient qu'ils étaient en train de sauver Fable et on disait vraiment on leur sauvait on leur sauvait mais les gars de Fable de leur point de vue ce qu'ils disaient leur société leur jeu était envahi par Peter avec cet égo très fort tous ces gens et les deux côtés de l'histoire les deux versions de l'histoire sont vrais je pensais à travailler sur Fable je me suis dit j'aime pas ça je ne veux pas travailler sur Fable j'étais un peu arrogant alors j'ai envoyé mon CV à une agence je me suis dit peut-être j'aurais d'autres débouchés dans les choses je n'étais pas content parce que finalement j'aimais beaucoup Lionhead et les agences je ne vais pas nommer dans les noms de l'agence mais envoyer mon CV à Lionhead finalement donc le beau frère de Peter c'était le patron mon patron et il me dit on a un super CV pour un artiste grâce au fils tu devrais me regarder merde ça va être moi ils m'ont pris ma part dans l'avion on ne peut pas te donner plus d'argent mais qu'est-ce que tu veux je veux Mark je veux travailler avec Mark sur mon projet deux personnes cela ne va pas vous coûter grand chose et ils ont dit d'accord et donc on est parti on a créé The Room le clip comme vous avez vu et on a apporté notre programmateur Dave et c'est l'équipe qui a créé le milieu molecule et Lionhead finalement ils se sont gourés parce qu'ils ont réunis les éléments les créateurs de l'invite et on est arrivé au point on a sorti le milieu et Van voulait nous embaucher est-ce que je passe à la prochaine question trop vite alors j'ai mon contrat à vendre si Media Molecule ne marchait pas j'aurais été vraiment j'aurais regretté ils essayaient de nous embaucher on est parti à Seattle c'est très bien c'était super c'était très sympa et c'était une époque incroyable dans les jeux Fable a commencé et Room ça marchait bien et alors j'ai dit à Peter Room il faut que ce soit quelque chose qui marche vraiment il faut créer un jeu sinon je vais partir et faire mon propre startup Peter est incroyable c'est une autre chose qui est vraiment incroyable Dieu merci je pensais que tu allais partir chez un autre développeur je pensais que tu allais si tu fais un startup je te soutiens je pense que c'est génial si tu veux travailler pour un autre t'es un salaud et je te reparlerai plus jamais il m'a dit d'accord on va essayer de pitcher The Room à Microsoft donc on est parti à Seattle et j'ai pitché The Room à Microsoft et je crois que Peter était vraiment incroyable dans les pitches auprès des hommes d'affaires et il ne m'avait pas dit qu'il essayait de vendre Lionhead et il m'a dit ne part pas attends jusqu'à Noël c'était l'été ne part pas avant Noël je ne peux pas te dire pourquoi mais il faut rester au moins jusqu'à Noël donc on est resté et Marc avait été en crise j'aime Lionhead on ne peut pas créer notre propre société ça ne va pas marcher la prochaine génération de consoles arrive Strange New World qu'est-ce que je vais faire alors je vais partir en vacances et je vais décider si je vais rester chez Lionhead pendant qu'il était en vacances Peter est venu de vos parents et vous êtes tous envoyés il faut partir avant la fin de la journée mais Marc est en vacances il est lourdé et il faut l'appeler et lui dire qu'il n'a plus de boulot donc j'ai appelé Marc je suis désolé je savais qu'il fallait attendre mais c'est déjà fini Peter a fait la décision aujourd'hui c'est juste que par rapport à la peinture qu'on a de Peter et même la manière dont tu parles de lui c'est assez surprenant je trouve cette réaction qui est comme ça à chaud est-ce que tu crois que finalement il ne vous a pas mis un coup de pied dehors pour vous dire allez les gars mais non créez votre truc je ne sais pas il n'était pas tout à fait Peter je n'avais jamais compris pourquoi il est rentré dans le bureau ce jour-là et nous dit de partir parce que j'avais entendu des rumeurs que l'homme allait vendre à Microsoft donc je savais qu'il y avait quelque chose qui se tramait et je pensais qu'il voulait qu'on reste parce que ça aurait été mal nommé par un bon moment mais Peter a décidé qu'on n'avait plus de valeur dans ce sens quelque chose ça aurait changé peut-être quelqu'un l'a influencé mais parce que c'est un bon ami c'est un soutien peut-être c'est son côté génial c'était pour nous obliger de partir à l'aventure donc nous n'avons plus le job et c'était ça de Média Molécule donc là on est donc en 2006 question toute bête mais quand même intéressante ce personnage on dirait une capote mais on l'appelle Peter Molecule d'où vient le nom Média Molécule ? alors c'était une grosse bagarre on est nul moi j'avais parlé de Brain Fluff genre peluche de cerveau c'est très bon de nom on avait présenté à Sony ce nom et heureusement qu'on ne l'avait pas adopté et je faisais beaucoup de visuels à l'époque et ma carrière démo continuait pendant ce temps-là et je travaillais pour Book Records c'est un label électronique il y a 10 ans c'était un label assez cool ça c'est encore une autre histoire enfin et nous avions cette idée on ne savait pas si on voulait faire des jeux on ne peut pas mettre Games dans le titre et Mark a même cette idée de Média Molécule et Mark on a acheté des photocopieuses il fallait que j'appelle Molecule et deux personnes finalement savent ce que c'est M O L donc c'est Mark qui a créé ce nom je l'adore mais à l'époque moi j'aimais bien Brain Fluff ce qui est intéressant c'est que dès le départ vous avez envie de créer un gros jeu un jeu assez ambitieux vous partez pas sur un petit projet oui tout à fait c'est exactement ça ça paraît arrogant mais c'était pas de l'arrogance c'était vraiment c'était un business plan et notre business plan c'était comment dire nous ne voulions pas faire un autre projet avec 4 ou 5 personnes sur Valve on avait fait Red Dog Kung Fu mais moi j'aimais beaucoup Bullfrog avec 5 personnes et moi j'étais convaincu que tout ce travail sur les PS3 les prochaines générations avec des grosses équipes c'est possible de le faire avec des grosses équipes mais à l'époque je pensais que c'était nul je pensais moi j'utilisais la analogie de Miramax Miramax dans les années 90 il y avait cette version indépendante de film c'était Miramax des valeurs de production très élevées mais c'était pas un agent ils avaient fait Shakespeare and Love et des films de ce type là qui étaient indépendants mais en même temps bien financés on peut faire ça dans les jeux c'était en 2006 c'est long c'était longtemps mais il y a un peu de gens comme nous dans cet espace et j'espère que ça va pas se passer dans les jeux comme dans le cinéma où on doit faire des petites productions d'auteurs avec très peu de budget où on fait des grandes productions comme Assassin's Creed mais j'étais vraiment fasciné par cette échelle d'équipe alors je me suis dit on va à Microsoft sur une Nintendo on veut seulement une plateforme alors je me disais on va se concentrer sur une plateforme et ensuite on peut frapper plus fort si on veut travailler sur plusieurs plateformes c'est plus dur mais si on se concentre sur une plateforme on peut vraiment travailler avec meilleure qualité alors l'idée on a fait un pitch à Nintendo notamment et c'était un désastre oui je raconte beaucoup d'histoires excusez-moi enfin bref lorsque j'ai pitché à Microsoft avec Peter on m'a appelé disait Peter on va partir on avait huit heures de vol et c'est la première fois que j'étais en classe affaire wow super et je ne lui avais pas dit au début du vol après une heure j'étais un peu gêné on parlait de Rome Lionhead l'avenir il fallait que j'avoue j'ai dit bon je vais pitcher Nintendo parce que Nintendo sont à côté de Microsoft et pendant le déjeuner je vais aller faire un pitch à Nintendo j'espère que ça ne me dérange pas il me dit oui très bien donc j'ai fait le pitch à Microsoft puis je suis parti en courant les gens qui conduisaient dans la rue je disais mais ça va et je courais dans la rue je suis allé à Nintendo je n'avais rien parce que j'étais toujours à Lionhead seulement Nono et Ragdoll donc je leur ai montré un clip de Ragdoll et ils connaissaient Ragdoll parce qu'ils avaient parlé de faire une version DS de Ragdoll et ils disaient oui d'accord on existe mais on veut faire un jeu avec le contenu généré par les utilisateurs c'est un truc créatif et puis on tricote et puis il y a des boutons ça va être très cool ça va être exclusif pour vous donc très bien vous pouvez avoir des dev kits je veux de l'argent non je ne peux pas vous donner l'argent non mais j'ai besoin d'argent j'ai besoin d'être financier ils ont dit non 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 je suis parti c'était la fin de ma pause déjeuner et ensuite quelques mois plus tard on n'avait toujours pas fait le travail et puis un ami un mec qui était parti de Lionhead est arrivé chez Sony et il était en charge de créer le le faux le vidéo de Killzone le faux bon j'adore c'était il a démarré médiumment le cours et il m'a dit Alex je travaille chez Sony je peux te faire rencontrer Phil Harrison tu pourras lui pitié pendant 45 minutes dans deux semaines il savait qu'on cherche du boulot vous avez deux semaines et tu prépares un démo on a préparé un démo on va justement regarder la démo pareil encore ça c'est cadeau ça s'appelle Yellowhead et c'est la démo qui a été montrée à l'équipe de Sony on va regarder un petit extrait oui bien entendu vu qu'on parle du Total Big Planet on va d'abord regarder un truc de Total Big Planet et après on regardera la démo tout à l'heure excusez-moi voilà c'est la démo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme on le disait, vous allez donc pitcher le jeu à Sony, vous montrer une démo. On va regarder le petit extrait de la démo et avant d'en reparler. Sous-titrage ST' 501 Alors, je dois vous parler de ça parce que j'aime utiliser l'histoire de moi en fait pour parler d'autre chose que de moi en fait parce que c'est beaucoup plus intéressant de parler d'autre chose. Donc si vous faites un pitch, un jeu, vous faites un pitch d'un jeu, les gens, même avec les indépendants, chez les indépendants, il faut aller sur Randall Bundle, sur Apple, il y a toujours quelqu'un à qui on doit pitcher. Ils sont épuisés par les Zeitgeist. Tout le monde est là. Ah ouais, encore un truc, Space Moon Shooter, voilà. Mais bon, voilà, c'est ça. Ils s'ennuient facilement. Donc on voulait se distinguer. Et Yellowhead, c'est Dave qui a fait ça. J'ai dit que Media Molecule, c'est un groupe. Moi, je suis une personne là-dedans. Et Media Molecule, c'est la création de plusieurs personnes. Et Dave, c'était le coudeur qu'on avait pour le room. C'est un, il est très fort en physique. Je peux vous en parler ? Oui. Il est génial. Donc il y avait le CV de ce type qui venait, qui sortait de la fac, sans expérience. Et il y avait, et il y avait des mots. Donc là, voilà, mettez quelque chose avec votre CV. Voilà. Donc c'était un truc de physique avec une voiture qui bougit. On est en 2003, donc à l'époque, la physique en 3D, c'était cool. Donc voilà, c'était, bon, plutôt médic, mais bon. Mais ça nous a impressionné quand même. Et on a dit, il faut l'engager. Et tout le monde a oublié qu'on avait engagé. Et à son premier boulot, ce premier jour, il est venu, voilà, là, t'as attaqué. Il n'avait pas d'ordinateur, pas de bureau. Il a dit, salut, je suis Dave. Et tout le monde disait, Dave qui ? Il a dit, bon, je suis là pour la programmation. Donc il a dit, bon, tu vas faire le mini-game. Donc il a fait beaucoup de mini-jeux. Et je l'ai oublié. Parce que j'ai fait ma crise, j'ai travaillé sur... Mais bon, voilà. Donc je n'ai pas travaillé avec Dave. Et un jour, je faisais l'évaluation des moteurs physiques. Et il y avait quoi ? Math Engine, Novodex, des tricks comme ça, à GH, je ne sais pas. Enfin, rien. Tout ça, ça n'existe plus. Donc je ne voulais pas le faire moi-même. Je dis, ouais, je me souviens, ton CV, tu avais un moteur physique. Tant que tu peux m'aider à évaluer le Middleware, là. Elle a dit, ben voilà, j'ai un truc 3D pour toi, avec un fichier source, 500 lignes de code. Et c'est mille fois plus vite que... Bon. Je dis, ben putain, mais il est incroyable ce mec. Je suis allé voir Peter, elle a dit, bon, il nous faut Dave. Et Dave, ben, je suis allé chez Peter. Et j'allais, voilà, j'allais négocier. Et je ne voulais pas piquer des gens de Fable. Et j'étais hyper nerveux. Et Peter a dit, mais pourquoi tu veux Dave ? Parce qu'il est... C'est un programmeur junior. Et j'ai dit, oui, oui, je le veux. Il est nul. Il est nul, je le veux. Merci. Et bien sûr, maintenant, il est un directeur technique de Média Molécule, co-directeur de Little Big Planet. Et sur le générique, c'est Mark and Dave, quoi. Donc voilà, donc, Yellowhead. Et son concept, c'était la plateforme physique. C'est ce qu'on veut. C'était, on court, on saute, on prend. Donc, Yellowhead, on peut le télécharger par Little Big Planet. Le format vient de ce truc de démo. Donc, on a fait le démo pour Sony. Tout y était. On a fait le walkthrough, on s'est présenté. On a dit, on a plein d'expériences. On a parlé de McDonald's. Nous avons plus de 50 ans d'expérience chez Vorn, maintenant. Elle est directrice de Média Molécule. Elle vient de Criterion. Donc, on avait dit, il faut quelqu'un qui a l'expérience console, qui peut faire les jeux à temps, contrairement au Lionel. Elle avait Burnout, hein ? Truc de course. Trois, quatre de Burnout. Deux et un aussi, d'ailleurs. Donc, on avait cette équipe, on fait notre pitch. C'était hyper important. Il ne faut pas le pitch. Il faut couvrir. Quand on pitche une idée, un jeu, il faut tout couvrir. Que ce soit une histoire, le graphisme, tout ça. Si vous faites le pitch, il y a un trou, la personne va voir le trou. Oui, c'est bien, mais en fait, vous n'avez pas de programmateur, ou vous n'avez pas d'histoire. Donc, on voulait montrer qu'on couvrait tout. Il y avait Chris, qui était quelqu'un qui avait fait déjà quelque chose pour Sony, donc au niveau juridique, il y avait quelqu'un qui comprenait le processus Sony, tout ça. Donc, tout était couvert. Mais la pièce de résistance, c'était le fait que le jeu était jouable. On pouvait passer le truc à fil, le contrôleur à fil, la manette. Et moi, j'adore la musique. Et on a appris qu'il était batteur. Il y a Cork ESR1, c'est un truc de chantier-nage pour la batterie. J'adore ça. Donc, j'avais un truc de boeuf là-dedans. On m'a dit, bon, voilà, on va faire le boeuf là-dessus. Moi, j'avais mon portable, lui aussi. Elle était top. Elle me dit, mais pourquoi tu me montres ça ? Je lui dis, mais parce qu'on ne peut pas montrer l'UGC. Je ne me rappelle plus comment elle appelait à l'époque. Je crois que c'était le jeu créatif parce qu'on n'avait rien fait. Donc, on a fait une démo de la physique, de ceci, de cela. Et pour faire le jam, il faut de la musique. Et j'ai dit, ben voilà, c'est ça. C'est ça, la création. Et la pitch, c'est intéressant. Donc, je vais m'arrêter. Ce qui est important, c'est que moi, j'ai eu les échos de Phil Harrison. Enfin, j'ai lu des interviews de Phil Harrison. Ce qui est intéressant, c'est que pour resituer ça, la démo devait durer 45 minutes. Ça a duré 3 heures. Et Phil Harrison, qui a quand même un petit peu d'expertise, a dit qu'on lui a pitché des milliers de jeux dans sa vie et que c'est le pitch le plus incroyable. Enfin, la démo la plus incroyable qu'il ait eu. Tu penses que vraiment ce qui a fait la différence, c'est aussi ce côté du endzone, c'était jouable ? Au-delà du projet, c'est vraiment quelque chose qui a été fort ? Alors, j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière, comme vous voyez, parce que j'ai rencontré des gens avec du pouvoir. Peter, Phil Harrison et Shuhei Yoshida. Et ce sont des gens qui sont prêts à prendre le risque. Pas moi, pas que Media Molecule, mais d'autres aussi. Et avec Sony, et c'est pour ça qu'on n'est jamais allé à Microsoft, en fait, parce qu'on a raté mes Nintendo, on est allé chez Sony. Mais Phil, on avait 45 minutes. Et bon, on l'a fait un peu light. J'avais dit, bon, c'est un dire-sub et tout, on en avait parlé de plateforme et tout. On va parler un peu de jam, un peu de tweak de batterie et tout ça. Donc on a fait les 45 minutes, et puis à la fin, Phil a dit, oui, d'accord, ok, c'est pas mal, j'ai adoré jouer, mais c'est cool, mais ça pourrait être génial. Il nous a raconté des trucs qu'on n'a toujours pas fait, d'ailleurs. Il a dit, bon, voilà, il faut que ce soit gratuit sur chaque console. Il faut changer le modèle économique. Avant iPhone, avant Free-to-Play, avant tout ça. Et il était là, il disait, créativité, le jam, le bœuf, tout ça. Ouais, j'ai compris. Et on avait cette discussion de design avec un cadre sup, mais voilà, il a compris le côté bizarre de ce qu'on faisait. Et on a dit, bon, voilà, c'est ça, ça y est, c'est la totale, quoi. Des millions de niveaux, multi-utilisateurs, en ligne. On avait toutes ces sessions de construction avec ce mec, et je me suis rendu compte que lui, ça allait être notre champion, et il allait nous permettre de prendre des risques. Et après deux heures, on était épuisés, mais voilà. C'était une orgie, en quelque sorte. Mais bon, c'était pas une orgie, mais bon. Donc, à la fin, il dit, bon, d'accord, OK, pratiquement, vous voulez quoi ? On avait un slide, on a dit, ouais ! Donc, on a mis le lait à droite, et puis le dernier slide. On venait 250 000 livres, je pense, pendant six mois. C'était le Kickstarter, c'était avant Kickstarter, mais pour nous, c'était l'équivalent. Donc, six mois, X livres, pas tout autant, en même temps, vous pouvez donner ça en goutte à goutte, mais on va avoir 20 personnes, voilà ce qu'on va faire. Et Phil a dit, bon, tu leur donnes l'argent, et puis il est parti. Elle dit, ouais, on a gagné du champagne ! Et c'était génial dans ma carrière. J'ai eu beaucoup de chance, et je lui dois énormément, à Phil, d'avoir pris ce risque. Parce que c'est un mélange, je ne veux pas, bien sûr, être arrogant, je ne veux pas dire que c'était que de la chance. Vous avez vu la conférence XOXO, il y a une semaine sur YouTube, je ne sais pas si vous l'avez vu, quelqu'un qui a fait miniature subversion, c'est génial. Et quand j'ai gagné la loterie, c'est une parodie. Tous les développeurs, en fait, ils parlent comme moi je fais, et ils disent, voilà, ce que j'ai fait, j'ai joué beaucoup à la loterie, j'ai joué, j'ai joué, j'ai joué, et puis j'ai gagné 20 millions de dollars. Il faut le faire aussi. Ce qu'il veut dire, c'est évident, c'est agaçant. Quelqu'un qui a touché le gros lot, parce que pour chaque personne qui réussit, il y a un million de personnes qui n'ont jamais réussi. Il y a un peu de chance, mais l'autre élément, c'est l'expérience, c'est essayer, c'est persévérer. Ça a l'air, bon, d'être ce que dit tout le monde, mais c'est vrai. Et ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait faire des choix stratégiques. Pour se distinguer, tout ce qu'on a fait dans le pitch, c'était conçu pour être le contraire de ce qui se passait. Donc PS3, c'est dur ? Non. Ils ont dit, SPU, ça a l'air fou, non ? « Ouais, mais je le veux, mais je veux, je veux ça, je veux être exclusif. Parce que maintenant, je peux prendre votre architecture débile et je peux trouver le code qui se nourrit de ça. » Mais personne ne dit ça. Tout le monde dit, « Ah non, il faut faire les cross-platformes, Xbox, PS3, tout ça. » Donc tout ce qu'on choisissait avec soi, c'était pour se distinguer. Et « No Man's Sky », c'était pareil. Je n'étais pas là au pitch, j'ai vu le pitch avant. Pas le pitch, mais le jeu. Mais Sean est différent de moi. « Moi, je veux prendre l'argent de Sony. » Lui, il dit non. Non, je vais construire Halo Games juste à côté de chez nous. Il a construit chez nous, sans l'argent de quelqu'un d'autre. Je ne l'ai pas fait. Mais il y a plein d'autres voix. Mais GX, VGX, les gens me disaient, « Mais merde, quelle ambition ! » « Quatre personnes ! » Et je me disais, « Mais moi, quelle ambition avec quatre personnes ! » Et ça m'a rappelé ce que je faisais quand j'avais un pitch « Media Molecule 2 » à Sony. Maintenant, ça a changé, mais bon. C'est que, en fait, sur Little Big, vous allez créer une relation assez particulière avec Sony, basée sur la franchise, la transparence, l'honnêteté. Tu nous as ramené des carnets de développement, donc des milestones, en fait. Vous envoyez, en fait, peut-être tous les mois, ou je ne sais pas exactement, mais des vidéos que vous filmez, vraiment un peu à l'arrache, en disant, « Là, on en est là, on est en train de faire ça, on est en train d'essayer. » On a trois petites courtes vidéos qui sont hyper intéressantes pour montrer vraiment le process de développement, et puis tu peux en parler de toute manière... Oui, vas-y, vas-y. Je dois dire, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Pour Milestone, il fallait définir ça dans le contrat. Dans le contrat, il y a six jalons. On fait ça, on a de l'argent. On fait ça, on a d'autres agents. Donc, pour nous, c'était hyper vague. Généralement, ce qu'ils veulent, c'était une feuille de calcul avec des détails, avec des cases à cocher. C'était, bon, les textures, la lumière, tac, 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 on coche. Et là, on s'est dit, on va prendre un camiscope, on va filmer ce qui se passe. On va envoyer ça. Bon, ça doit respecter le contrat, certes, mais ce qui est gêné, mais c'est Chivonne, hein. C'est elle qui a fait. Mais c'est son rapport, son boulot, c'était de gérer la relation avec l'éditeur. Bon, il y a des choses à dire, mais voilà comment on a parlé à Sony. On va regarder trois petits extraits vidéo et à chaque fois, tu pourras intervenir sur chaque truc après. Let's go. C'est parti. Running on PS3. Oh, je vais boire un petit coup. À l'origine, l'un des niveaux qu'on a conçu, c'était vertical. Donc, l'histoire, la narration, c'était basé sur les contes du monde. On allait structurer le jeu sur les frères Grimm, tout ça. Non, c'était Jack, le tueur des géants. Donc, on a construit le tout, les décors et tout. Et là, on a des plateformes où c'est totalement vertical. C'est difficile. On saute tout le temps. Et c'était un désastre. Donc, c'était nul. Il fallait construire tout le plan pour le jeu. Et à la fin, Marc, il a mis son casque. Il a effacé justement l'aborescence. Et puis, il est allé dans son jardin. Il a photographié son jardin. Il a créé un niveau horizontal. Et c'était le jardin à l'anglaise qui est le premier niveau. Et ça sort de l'idée de réparer ce bordel qu'on avait créé. On va voir le suivant, peut-être. Un autre jour, je vais vous montrer les clips d'avant. on parle à la caméra. Donc, Dave, moi ou moi ou Karim, on va dire, ouais, en fait, là, on parle de la peinture. On parle pendant une heure. Donc là, ce sont des vidéos de deux heures où nous, on parle du développement du jeu. Et ça tourne. C'est pour ça que c'est la caméra sur l'écran. Donc là, c'était la peinture. Et dans les six mois, le travail le plus difficile, c'était de montrer la créativité. Donc, à l'origine, il n'y avait rien à part le truc de batterie. Donc, on parle de la créativité, mais il n'y a rien de créatif. Voilà, le premier truc, tout était physique. Donc, le métaphore, c'était tout ce qu'on fait dans le monde doit être physique. Vous voulez peindre, vous avez un rouleau. Vous voulez voler, vous avez le jetpack. c'est le seul qui a survécu, d'ailleurs. Et on a fait la démo à la fin. Et il fallait quatre personnes pour faire un truc nul. Et donc, il fallait quelqu'un pour vous soulever avec le jetpack. Il n'y avait pas de menu, il n'y avait rien. Il n'y avait que des menus pour faire des trucs. Et donc, un menu, c'était nul. Donc là encore, on a suivi vraiment le mauvais chemin. Mais ce qui est intéressant, là, avec la peinture, on l'a montré, et puis ils ont dit, oui, c'est génial, voilà, c'était le meilleur que nous avions fait. On a voulu, il va falloir l'effacer, recréer un truc, mais bon, donnez-nous quand même le contrat, parce que c'était la fin des six mois. Alors, la suite. c'était le premier jeu de réseau. dans 30 secondes, le cameraman, dans 30 secondes, il va voir l'autre PS3. On voulait cocher la case de mise en réseau. Mais on est là, oui, oui, ça marche, et puis ça s'est planté, et puis merde. Mais bon, c'était pas filtré du tout. l'argent, le processus, tout ça, c'est important. On avait six mois pour faire ça, c'était juste après les six mois, c'était vraiment dans le processus réel. Il fallait voir Chivon, la productrice, et j'avais dit, Chivon, parce que là, bon, là, j'ai l'air un peu hippie, tout est marrant, tout est drôle, mais en fait, on voulait vraiment copier le critérium, c'est de là qui est bien Chivon, mais on avait les jalons, on les présentait de façon marrante, mais on voulait quand même faire ce qu'il fallait faire. Six mois, et après, on était morts, pas de contrat, pas d'argent, donc hyper dur. Je suis arrivé à Chivon, et j'ai dit, bon, je pense qu'on a 15 jours de retard, comme chacun qui fait la programmation, je crois qu'on a 15 jours de retard. Elle a dit, bon, t'inquiète pas, Alex, je t'ai menti, et je t'ai menti à vous tous et vous ne vérifiez jamais votre email parce que le pitch, c'est dans trois semaines et je savais que vous alliez foirer, donc je vous ai dit, voilà, mais bon, vous avez trois semaines. Je me suis dit, ah, c'est pas vrai. Donc, elle a dit, mais bon, je peux faire ça une seule fois. Et voilà, c'est terminé maintenant. On a fait le pitch avec Sony, avec la mauvaise créativité, le truc de Simon, et on a dit, ça y est, c'est bon, c'est cool. Ensuite, on a négocié pour un projet total et Sony, c'est difficile de négocier avec eux. Pendant tout ce temps, on développait, Sony nous payait, mais c'était, parce qu'ils sont gentils, il n'y avait aucun papier qui disait, oui, il n'y avait pas de jeu, on ne savait pas de savoir si ça s'appelait. Et un autre exemple, c'était Planète et GDC arrivait et je dois ça à quelqu'un de très senior, mais Phil l'a dit, il faut montrer ça et GDC inattendu, personne n'a annoncé des jeux. On le faisait à E3. Elle a dit, non, on va montrer ça, on va montrer les jeux. Et on n'avait plus de contrat. Et les avocats, ils disaient, non, Phil, non, arrête, t'es fou. Parce que eux, Sony, ils peuvent se rester à l'apprenti quel moment. On l'a montré et bien sûr, on ne l'a pas eu, mais bon, tout était bon, on a fait le jeu. Il y avait un niveau de confiance entre l'éditeur et le développeur. Et c'est quelque chose où j'ai eu beaucoup de chance, soit ça, ou vraiment, c'est le parapluie contre la merde. C'est le paramède. Chaque relation, chaque mariage a cette difficulté. À un moment donné, l'éditeur, votre mari, votre femme, votre co-conspirateur, la personne avec qui t'as commencé, là, il y aurait du conflit. Sony nous a dit, à un moment donné, alors on voyait un jaloux où tout était fait en éponge. Il faut appeler ça Sponge World, l'éponge monde. J'ai dit, mais non, ils n'ont rien compris. Donc, à un moment donné, il n'y a rien. Mais Siobhan, elle est spectaculaire et Chris Lee, notre type business, il nous a réussi, il a réussi à nous calmer. C'est une relation, c'est bon, ils vont me protéger et je peux faire mon travail. Alex, vas-y, fais la programmation. Craig, tu fais les dessins. On va s'arranger. J'ai appris avec ces gens remarquables, la relation, ils peuvent gérer la relation sans avoir peur. Et ça a tout changé. Peter, en fait, c'était le paramère pour Lionhead et Bullfrog. Là, avec Tony Carter, en fait, je n'avais jamais entendu parler de changement de créativité. On a l'impression que les gens détestent les éditeurs. C'est Big Brother, change des choses, mais peut-être. Mais pour moi, dans ma carrière, peut-être à côté de ces gens, peut-être pas. Les éditeurs ont toujours été extrêmement gentils et ils ont toujours donné l'espace qu'il nous fallait. Donc voilà. Je ne sais pas ce que je voulais dire. pour revenir à la GDC 2007 où vous allez rêver les Little Planet. Il y a une anecdote assez drôle aussi que tu m'as racontée. C'est que la veille, Little Planet n'avait pas de nom. La veille de la présentation officielle du jeu, le jeu n'avait pas de nom, encore. Plusieurs noms. Sony voulait Little Big Planet, nous on voulait Little Big Bang. Ils avaient dit que c'était trop comme Gang Bang. Il y avait d'autres noms, mais il fallait faire quelque chose pour GDC avec plusieurs noms. Je ne vous rappelle plus exactement, mais bon. C'était la dernière minute. On faisait la répète générale pour la conférence Sony. On ne savait pas. Edge a fait une couverture sur Little Big Planet. Et si vous regardez la couverture d'Edge, c'est marqué Little Big Bang. Mais ce n'est pas le bon nom. Le journaliste, il a dit « Donne-moi le nom, donne-moi le nom. » J'ai dit « Je ne sais pas. » Bon, 10 banques parce que c'est ce qu'on veut. Mais ce n'est pas ça à la fin. On voulait Little Big World. Mais c'était déjà une marque déposée. Little Big Planet, il y a trop de syllabes. Ce n'est pas poétique. Little Big World, c'est bien. Maintenant, j'adore Little Big Planet. Mais bon. On va parler d'une icône, on peut dire, du jeu vidéo, Sackboy. Et j'aimerais bien qu'on revient un peu sur sa création. On a des jolis artworks aussi qu'on a récupérés grâce à vous. Des choses qui n'ont pas trop été montrées, même peut-être jamais. Comment s'est passée la création de Sackboy ? Est-ce que ça a été un process compliqué ? Je n'ai aucun crédit, donc je peux faire semblant d'être journaliste qui regarde le processus. Il y avait une synergie. Donc Francis, qui à la fin a créé, animé, tout ça. On avait un animateur pour tout, Little Big Planet. J'adore le personnage, enfin le caractère qui ressort. Il n'y a pas de dilution quand on a très peu de monde. Donc c'est Francis. Francis n'a pas généré la conception. C'est Karim. Donc là, attendez-la deux secondes sur ce transparent. Il connaissait Silhouette. Donc en haut à droite, c'était ce qu'on avait choisi. Mais ils ont le côté Sack, mais ils n'ont pas le côté icône. Et Francis était animateur 2D de formation. Il a parlé, il nous a parlé de Silhouette, de l'importance de lire un personnage, de reconnaître Sackboy de son profil. Et Karim, directeur artistique, il dessinait des trucs terrifiants, des poupées voodoues, tout ça. Mais lui, en fait, il a invité le pincement à mon goût. C'était épouvantable. Francis, c'est lui. Mais bon, c'est trop mignon. À droite, je ne me rappelle plus qui. Mais aucun des Sackboys n'est bon. Il fallait le côté voodou de Karim avec le mignon de Francis à gauche, plus le côté Sack, le côté artisanal de droite. Donc Sackboy, c'était ça. Et c'est pas... Bon, on a fait ça, et top. Voilà, c'est super. Non, on s'est battus. C'était des combats de tournevis. On n'a pas... Ben si, on a utilisé les tournevis. Une fois, j'ai dit à Karim que son travail, c'était de la merde. Et je voulais dire 95% bon. Si c'est mauvais, on ne dit rien. On dit, ouais, ouais, d'accord, ok. Parce qu'on s'en fout parce que c'est mauvais. Si c'est presque bon, ben c'est hyper frustrant parce que tout ce qu'on peut voir, c'est les 5% qui manquent. Il m'a montré un truc, je ne veux plus quoi. Et Karim, il ressemble à Rambo, il est énorme. Et il porte les débordeurs. Et voilà. Et je l'ai fait pleurer. Et je dis, ton boulot, c'est de la merde. Et il est sorti, il m'a dit, je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Et j'ai appris. il y avait le sandwich du Feedback. C'est toujours bon, mauvais, bon. Donc il faut dire, c'est beau. Je déteste ça, mais c'est beau. Voilà. Donc voilà. Francis, il en avait marre de dessiner le sac boy mignon. Donc Dave, co-dessinateur et le codeur, il était un peu frustré en fait. Donc il a commencé à faire ça, un truc un peu sombre, un peu noir. Il a fallu du temps et on s'est battu. Des idées des différents designers qui se sont mêlés pour créer sac boy. Tu m'as dit aussi quelque chose qui est assez intéressant et surprenant. L'une des inspirations pour l'univers, pour la DA de l'Italie planète, c'est le château ambulant de Miyazaki. Vous nous en parlez ? Oui. Accidentally, on a fait un truc de bonding, de... c'était un contrat théorique. On est allés tous ensemble parce qu'on n'avait jamais travaillé ensemble. Certains chez Leonhead, mais... J'ai le hockey, je suis désolé. Ah, il faut que je parle de ça, c'est énorme. C'est génial, merci. On est allés voir le château ambulant de Miyazaki et il y avait le côté papier 2D, 3D. J'ai dit, c'est 2D parce que Yellowhead, c'était en 2D. Le démo, c'était en 2D, Sac Boy, c'était 3D. On avait un grand débat. Donc, est-ce qu'il peut te regarder de face parce que c'est mieux quand il est de face mais avec la comédie française, le truc théâtre, les acteurs, en fait, ils ne sont pas comme ça, ils sont face public. Et donc, d'un côté, il s'est face au public. Il y avait de l'autre côté, c'est des animateurs. Non, je veux faire un cycle de course, il faut qu'il soit court, il faut qu'il soit cool en profil. Donc, on s'est disputé de ça et puis, j'ai dit, je veux que le niveau soit autour d'une colonne, en fait. Il y avait un jeu Amica avec une connuille qui tourne autour d'une tour, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, voilà quelque chose qui passe autour d'un vieux chêne. Bon, ça n'a pas eu lieu, mais bon. Donc, je voulais quelque chose de plus 3D. Moi, je fais la programmation 3D. Et j'ai dit, non, je veux faire des moteurs 3D, un moteur 2D, ça m'emmerde. Et Marc, il a fait un petit truc en vidéo qui s'appelait 2D, 2D or not 2D. Et c'était la première fois qu'on voyait quelque chose en vidéo en éponge. donc, on peut faire un jeu en 2D et demi. Ce n'était pas fréquent à l'époque. Donc, c'était 2D et 3D et en éponge. Mais peu importe la matière, c'est pour montrer le rapport spatial. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit, c'est le monde des éponges. Mais non, ce n'est pas l'éponge qui compte. Mais bon, voilà, c'était ça le grand départ. tu n'as pas raconté du coup. Miyazaki, Orleans Moving Castle. Oui, en fait, je n'ai rien de particulier à dire là-dessus. C'était la première fois visuellement qu'on était tous d'accord là-dessus. Un jeu, alors vous avez des idées en arborescence et vous voulez faire le truc à l'intérieur. On n'est toujours pas d'accord d'ailleurs. Mais on trouve un point de compromis. Tout le monde peut trouver un consentement là-dessus. Et chez Vaughan, elle nous claque les têtes tout le temps pour ne pas avoir la dérive. Parce que créativement, vous allez vous séparer. Et même si on parle, vous allez partir à la dérive. Et le château ambulant de Miyazaki, c'est la première fois où on a tous dit voilà la référence. C'est ça. L'Italie Planet a été majoritairement développée par une équipe de 20 personnes. Je crois que vous êtes monté jusqu'à 31 personnes durant le crush à la fin. Tu as toujours souhaité que Media Molecule reste une petite équipe ? Enfin, toi et tous les cofondateurs ? Là encore, c'est mon choix personnel. La technologie évolue, les êtres humains n'évoluent pas. Et il y a le mythical man month de Mons. C'est dans les années 60, c'est la recherche pour IBM. Et la mise à l'échelle, ça craint. Parce qu'à chaque fois que vous jouez à quelqu'un, le nombre de relations se barre exponentiellement. Donc voilà, il faut trouver le point critique. Donc il faut gérer une personne. Donc moi, j'adore deux personnes parce qu'il n'y a qu'une seule relation. Et c'est pour ça que Valve, c'est bien. Après, il y avait, je me souvenais, enfin je me suis rappelé de 20 personnes chez Bullfrog. Je savais comment faire jusqu'avant. Il y a d'autres façons de faire et quand j'ai intégré Sony, ce qui m'inspirait le plus était, et toujours, c'est le Dantidog. C'est une échelle totalement différente. Je suis époustouflé de ce qu'ils font. Et bon, j'étais très arrogant. Je me disais une équipe de 200 personnes, ce sont des rois dans une machine et tout. Mais là, bon, j'ai parlé à la presse et tout, c'était plutôt gênant. Et j'ai dit, les grandes équipes, ça craint parce que personne ne fait la différence. Et puis j'ai vu Naughty Dog et j'ai dit, je me suis planté. Mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment créer un bon studio avec 200 personnes. Mais 20 personnes parce que je me souviens de Bullfrog et Linehead au début. Et là encore, c'était une contrainte. Et la contrainte, en fait, ça vous aide. Pixel Art, peu importe, quelle que soit la contrainte, pour nous 2D, 3D par exemple. Un autre exemple, une contrainte qui est bien. Un petit big planet, il y avait des couches infinies. C'était analog, il n'y avait pas, ce n'était pas quantifié. On pouvait rentrer, sortir en Z. Et au niveau des couches, ça, bon, ce n'était pas top. un jour Dave ou quelqu'un, je crois que c'était Dave, il a dit, voilà, 3 couches, c'est tout. Point barre. Donc, vous allez faire 1, 2, 3, 2, mais rien entre. Arbitraire. Et tout d'un coup, la qualité des niveaux, ça a explosé. Et parce qu'il y avait cette contrainte artificielle. Donc, Media Molecule, c'est la contrainte artificielle. Les couches, modèle économique, plateforme unique, 20 personnes, petite équipe, une contrainte. Et c'est fabriqué, c'est inventé, ça nous aide. La particularité aussi du boulot chez Media Molecule, c'est que vous créez énormément de passerelles entre les métiers. Pour toi, ce n'est pas choquant qu'un designer, qu'un programmeur aille donner un coup de main à un level designer et qu'un musicien, quelqu'un qui bosse sur la musique aille donner un coup de main. C'est vraiment un vrai échange perpétuel entre les équipes ? Oui. Je veux dire, j'ai mentionné que le système mobile, mais je pense que nous faisons quelque chose de ce que nous appelons les molecules. Nous, on fait quelque chose chez nous qu'on appelle monoculose parce que c'est le nom de la marque. Mais je trouve que c'est vraiment fantastique parce que chacun a sa spécialité. Moi, je suis programmeur, mais je me vois comme artiste. Mais ce qui est sympa, ce qu'il lui dit, c'est que rien n'est tabou. Par exemple, quelqu'un dit j'aime pas le UI pour ceci, mais c'est quelqu'un en opinion. Et on a, Woody Allen dit les opinions, c'est comme un trou de cul, tout le monde a un trou de balle. Mais le meilleur moment pour moi, c'est quand quelqu'un, un exemple, pour comment améliorer quelque chose, c'était pas parfait parce que c'est pas leur spécialité, mais ils ont des idées, des propositions. et il manque un V, parce qu'il avait travaillé sur Commodore à 64. Et il me dit, quand j'ai des problèmes avec PS4, il dit, moi, je pourrais faire ça sur un C64. Mais quelque part, il a raison. Il faut utiliser les outils que tu as pour montrer ton idée. C'est magique. A priori, sur LVP, vous faisiez carrément de l'échange de postes. Pendant quelques heures, quelqu'un allait bosser sur le poste ou essayer le travail d'un autre. qui t'a dit ça? Qui t'a raconté ça? Oui, il s'est probablement eu lieu, ça. Non, non, je ne suis pas tout à fait fait ça. Peut-être d'autres personnes ont fait ça avec moi. Mais bon, enfin, bref. Mais un exemple de ce qui marche bien pour moi, je parlais de la boîte de rythme et pour LVP2, je vous, pouvoir faire de la musique. Alors, j'ai fait un synthé et j'ai donné à Kelly le designer audio, je vais faire un synthé et c'est cool, j'aime le son du synthé et je lui ai donné un package pour la musique et pendant qu'il faisait la musique, je l'ai mis sur LVP3 et c'est, pour donner l'exemple, j'étais très paresseux et je n'aime pas faire le game code, mais le séquenceur, la façon dont la musique était organisée. J'avais fait le synthé, j'avais fait l'édition des notes, les patterns individuels. Parce que le premier programme que j'avais fait, c'était un tracker. Et si vous connaissez les trackers, vous voyez ce que je veux dire. Alors, j'avais fait des trucs, mais je n'avais pas créé l'arrangement. et il y avait déjà dans LVP2, on peut créer un circuit avec des puces. Ah ouais, alors il y a tout ce qu'on peut faire pour faire les puces. Alors, je dis à Dave, est-ce que tu peux t'arranger pour que le pattern de musique soit une puce et tu pourras faire mon travail ? Est-ce que toi, tu pourrais le faire ? Et le faire avec cet autre truc que tu dois faire ? Et Dave a vu quelque chose de plus large, de plus vaste. Moi, je t'ai coincé dans mon idée de musique. On peut avoir tous les puces pour être une séquence générale et on pourrait séquencer le temps du jour ou des moteurs. Et dans les circuits, il y aura un nouveau input et ce serait le temps. Et plein de niveaux plus avancés utilisent cette fonctionnalité. Et c'est parce que je ne voulais pas créer l'outil d'arrangement. Si je l'avais fait, j'aurais fait des lits customisées qui n'avaient pas d'application dans d'autres parties du jeu. Mais heureusement, j'ai pu collaborer avec deux personnes dans l'équipe et leur demander de m'aider. Et cela, ça améliorer la fonctionnalité. The next big thing était le plus gros titre de Sony pour l'hiver 2008. Comment vous, vous vivez à cette époque la pression ? Est-ce que vous la sentez ou est-ce que vous êtes vraiment dans votre bulle ? Est-ce que vous vous rendez compte des attentes à l'époque ? Oui, c'était incroyable. Surtout le soir quand on l'a annoncé à JDC parce qu'on dit ça à nos pères. Lorsqu'on a annoncé le jeu, il y a eu des réactions. Et je suis rentré à l'hôtel avec les autres et on regardait sur YouTube et on entend quelqu'un dire « Ouais ! » Comme les Américains le font. Et c'est incroyable l'atmosphère à JDC. Je crois que c'était Ron Miller qui était un des créateurs de Blizzard de sa copain. Alors Ron, oui, oui, c'est super parce que ça a vraiment lancé l'affaire. Et c'était un soulagement parce qu'il y a un moment dans Introversion, c'est un autre studio génial et il faut plus d'un architecte. Mais ils avaient fait à l'époque Dalwinia et je me rappelle plus exactement les différents moments. Mais Chris DeLay que j'aimerais rencontrer un jour, si jamais tu vois ce vidéo, j'aimerais te rencontrer. Il a écrit sur un blog et il était c'était vraiment la période vache-mègue pour lui et pour lui et il me disait « Qui sont ces clowns qui sont arrivés de l'humain ? Qui sont arrivés chez Sony ? Et ils sont les chouchous de JDC ? Et moi, j'ai du mal et j'en arrive pas. » Et c'était vraiment déprimant parce que tout d'abord, on n'est pas des clowns. Deuxièmement, on a eu une autre époque vraiment dure. Ça fait des mois qu'on m'a dormi et je comprenais tout à fait son point de vue. il y a des commentaires. un philosophe, quelqu'un de très singe a fait un commentaire qui disait « Il ne faut jamais comparer ce qui se passe à l'intérieur avec ce que vous voyez de l'extérieur des autres. » Et je me rappelle de ce commentaire chaque fois que j'ai un problème au travail parce que ce moment où on a montré le jeu, c'était vraiment motivant, c'était génial mais le processus avant était laborieux, c'était tellement dur, on avait horreur du jeu, on était dégoûté, on ne voyait que les bugs, que les problèmes et que c'était horrible et on ne savait même pas quel serait le nom du jeu, on ne se mettait pas d'accord là-dessus. Donc le contraste entre et sur le blog on avait mis le taux avant le démo, on travaille dessus puis il y a l'annonce et puis il y a trois mois après on n'a rien fait mais les graphiques on voit on avait ce soulagement et des pressions puis après on a dû reprendre. Mais c'est ce cycle, même chose pour Tearaway, lorsque le jeu est en vue public, ça change. Moi je suis en travaillé depuis quatre ans sur mon jeu et là en ce moment on ne voit que les bugs et lorsqu'on va annoncer publiquement le jeu j'espère que ça se passera bien ou ça sera un échec je passerai à autre chose. On connait le succès du jeu des millions de niveaux vont être créés à partir du Play Creator comment est-ce que vous avez été surpris par les créations des joueurs par cette masse de créations J'ai appris une leçon il ne faut jamais sous-estimer les joueurs les gamers nous étions inquiets parce que toutes les statistiques 90% nous disaient les références c'était MySpace ça remonte à loin les références c'était MySpace et YouTube et personne je mets des vidéos sur YouTube et on était terrifié et on avait fait un LBP1 on avait fait un essai avec des amis et des familles et personne n'a téléchargé les niveaux et ceux qui les ont téléchargés n'étaient pas très bons et on a essayé de trouver un bon niveau il y en a un qui était à moitié vide et à la fin il y avait un Faucon Millennium qui oui effectivement enfin c'est le meilleur parce qu'on voulait désespérément qu'il y ait des créations le bon niveau et puis le bêta public et on était en train de le télécharger on était très stressé toute l'équipe et on était en train de télécharger le niveau bêta et pendant quelques jours plus tard les gens utilisaient des techniques qu'on n'avait pas utilisées puis ensuite on s'est rendu compte qu'on avait sous-estimé le public bien entendu pas tout le monde ne crée avec mais quand même c'est pas seulement la quantité il y a aussi la qualité on a 9 millions de niveaux maintenant mais la qualité était vraiment étonnant et très rapidement et avec LBB2 c'était également parce que la presse était très critique moi je suis une personne dans une équipe de 50 personnes mais je travaille beaucoup avec la presse et je fais la promotion et le presse disait que c'est très compliqué c'est plein d'électronique non 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 la 2 on a appris il ne faut pas sous-estimer le public il faut leur donner des trucs complètement dingues et ils vont créer des choses et si vous ne le faites pas vous allez avoir quelque chose de très meilleur il ne faut pas sous-estimer il faut leur donner les outils plus performants leur donner l'occasion de briller jamais sous-estimer les gamers Big Planet 2 on va regarder un petit trailer ça il ne fait pas plus il ne fait pas mais il ne fait pas une petite taille impress Feyenois la dernière la Sous-titrage ST' 501 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 cette capacité de ces machines. Et j'étais frustré parce qu'il a découvert cette idée et il utilisait tous les mauvais outils. Il utilisait un CPU très, très puissant qui n'était pas capable de faire ça. Alors, j'ai posté sur Hacker News. Mais on peut faire ça en millisecondes sur un Commodore 64. Lorsque vous faites quelque chose, vous créez quelque chose qui peut être automatisé, vous faites ça mal. Si vous vous trouvez en train d'attendre une compilation ou vous attendez Photoshop ou vous faites quelque chose qui est mécanique, alors il faudrait faire un outil pour vous aider, pour repartir sur ce que vous faites de mieux. Alors, je ne vais pas marcher. Bon, enfin, je vais ici. Donc, je suis en train de coder en live. Je vais peut-être être obligé d'arrêter de parler. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que de coder en direct, ce n'est pas de faire ça devant le public, mais de coder d'une certaine manière, qu'il y ait une certaine fluidité, de changer, d'évoluer, et puis on ne sait pas où on va aller. C'est ShaderToy, ça s'appelle ce site. La fonction que j'écris, c'est une fonction mathématique, qui crée une couleur égale rouge. Alors, M, c'est d'accord, c'est point bien que. OK, erreur de syntaxe, merci. Bon, j'ai fait du rouge. Bon, très bien. Je veux faire quelque chose avec ça. Donc, quelqu'un qui a découvert crystallography, si vous avez, par exemple, on va, 5 des positions coordonnées X multipliées par quelque chose pour rendre ça un plus intéressant. OK, on a des rayures. OK, j'ai découvert les rayures. Si je les déplace un peu, je vais faire ça, je vais enlever quelques zéros, c'est peut-être blanc, OK, on va adoucir les contrastes. Et ensuite, ça rend compte de la magie de le code génératif. Alors, il n'y a pas de mystique, c'est des répétitions, alors un algorithme. Alors, répétition, ça, c'est intéressant. Alors, un sine wave, je vais créer plusieurs sine waves. C'est difficile sans le point virgule. Je vais faire 6. Maintenant, j'ai mon sine wave. Je vais le faire 6 fois, mais je vais faire une rotation. Tout le monde au lycée ? Une matrice rotation ressemble. OK. Peut-être qu'on va dire, on va faire une rotation. Donc, je vais faire tourner ces rayons. Je sais ce que j'ai dans ma tête. Alors, on a besoin d'un angle. On va appeler A. Alors, les images vont revenir dans 10 secondes. Ne vous inquiétez pas, qu'est-ce qui se passe ? On parle de programmation. En direct. OK. Pour l'angle. This is familiar to everyone. Pour l'angle. Yes. And I've managed to mess it up already. J'ai merdé. Qu'est-ce que j'ai fait mal? I hate you, computer. Computer, je te hais. Mat 2, I think it is. Oh, I need to say Vec. You see, in... I'm used to the... I'm used to DirectX and also the PlayStation API. J'ai l'habitude du... API de PlayStation. Et maintenant, j'ai un écran noir parce que je n'ai pas additionné les sine waves. Et si je les ajoute... Waouh, voilà. Oh, c'est trop brillant. Alors, on va faire un calibrage de couleurs. Alors, je vais faire ce que les gens font avec Shake, avec ces programmes de calibration de couleurs. Mais vous pouvez le faire mathématiquement. Je vais faire des choses géniales. Alors, je change le compte. Je pense, moins 2, 2. On va essayer ça. Hop. Merde. Il m'avait prévenu qu'il allait jouer... Ah, OK. On va changer le contraste. On va changer le contraste. Ah, intéressant. On va ajouter le mouvement. Je vais prendre I plus temps. Oui, ça, c'est intéressant. Je vais peut-être soustraire. Ça va être trop vite. On va le ralentir. Je vais réduire le temps. Ralentir le temps. Moins 0,5. Ah, voilà. OK, c'est ralenté. Mais ce n'est pas très intéressant. On va changer le temps. Si on multiplie par temps, plutôt que d'ajouter temps. J'improvise. Mais qui improvise ? C'est complètement dingue. Mais non, la programmation, ça devrait être l'improvision. Si j'utilise la souris, je recommence l'autre. Je fais plus de contraste. Olivier, à ce moment-là, je peux continuer dans la souris. Ah, c'est où insert ? Ah, c'est où insert ? Voilà. Je peux changer le contraste. Je peux changer... Je peux même faire du 3D. Les polygons, cela paraît complexe, mais finalement, c'est plutôt... Qu'est-ce qui se passe si je... Ah oui, ce n'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire ceci pour le centrer correctement. Même l'opération la plus basique de faire ici en direct devrait être difficile. Là, je l'ai bien centré. Donc, OK. J'ai quelque chose qui est en rotation. Alors, on va... UV égale... 1 sur... coordonnées des Y. Une valeur absolue, pourquoi pas ? Génial. Alors, ça ressemble à quoi, ça ? On va arrêter le temps. Et si on regarde de près... Je vais le faire s'enrouler autour d'un tuyau. Etan... Etan... Une distance du centre de l'écran sera à... la base de cela. Longueur... Length of... UV. Erreur de syntaxe. Merde ! Motherfucker ! OK. Je vais m'arrêter dans deux secondes. Et tout le monde va voir que j'ai laissé tomber... Il faut que je développe des outils un peu plus fluides. Vec 2. Je vais m'arrêter parce que je fais des erreurs idiotes. Voilà. J'ai réussi à le faire s'enrouler autour d'un cercle. C'est pas mal. Mais... Faisons... Peut-être ça. Ça ressemble à un tuyau. On va... changer la couleur basée sur la distance. Maintenant, on dirait un tunnel. On rajoute le mouvement. J'allais plus loin. J'allais aller plus loin. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. On ne va pas faire ça pendant deux heures. Mais... programmation en direct, on peut avoir ses effets. On dit, tiens, ça, c'est cool. On va rajouter des niveaux. Et on crée... Je savais... Je n'avais aucune idée que j'allais créer ça ce soir. J'avais une idée de ce que je voulais faire, mais ce n'était pas du tout ça. J'allais faire un truc 3D. Mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est que il y a une fluidité qu'on peut obtenir, même dans la programmation, même en mettant du texte. Et dans son esprit, on pense à un objectif visuel, que ce soit photoshop ou sculpté. Mais on peut improviser et on a un... Il faudrait que j'exprime ça plus clairement. Ce que l'on garde dans l'esprit, c'est une carte. Mais on ne connaît pas la destination. Donc, j'avais une carte claire de ce que je faisais. Je comprenais les mathématiques. Je comprenais les relations. Et comme j'avais cette fluidité, je pouvais vous faire évoluer l'image. Même sans savoir quelle était ma destination. Et j'aimerais que le développement, la création des jeux soit plus un processus d'une improvisation avec une carte. Mais je vais m'arrêter là. Sinon, je vais... Je suis désolé. Je ne suis pas arrivé à un niveau plus cool. On va revenir. Avant de répondre aux questions du public, Alex, on a une dernière petite surprise pour toi qui fera... Je pense qu'il va te faire en moins marrer. Hi, Alex. If you want to make a choice between making love or making games, what would you choose ? Euh... On n'a pas le contrôle sur les questions, hein. It's funny, these old guys, they ask the same questions. C'est un vieux mec qui pose les mêmes questions. Je choisis les deux. Euh... Si vous n'avez pas la possibilité d'être créatif, je ne serai pas un bon amant. Il faut être passionné ou vous pouvez être un amant passionné. Thank you, Michel. On va aller répondre... Ouais, il va y avoir. On va aller se mettre là-bas pour répondre aux questions. Thank you very much. Thank you for listening for eight hours. Merci de m'avoir écouté pendant le temps. On va s'asseoir. Donc, j'espère que vous avez des questions intéressantes. I should take the translator, shouldn't I ? Ah, yes. I should. I'm sorry. I'm messing up your beautiful organization. Il faut que j'emmène l'interprète avec moi. Je m'assois là. OK. Alors, une question là-bas. Tu peux te présenter, dire ce que tu fais ou pas ? Enfin, c'est mieux. Je vais parler en anglais. Merci de venir ici. Je me suis Thomas. Je viens de la website TotalManga. Et je fais des graphiques, graphismes sur l'ordinateur. Et j'aimerais te remercier d'utiliser le Move sur PS4, d'être le dernier développeur en train d'utiliser le Move en ce moment. Tu es le seul qui m'a dit il faut acheter le Move pour PS4. Si vous avez joué à Sébastien Bagel. J'aimerais savoir quelque chose à propos d'une version de Teraway pour PS4. et vite, vous avez cassé le quatrième mur en utilisant le Real Touchpad. J'aimerais savoir comment vous allez faire cela avec le panneau de vent. Sans donner... Ce qu'on a fait, on recrée. L'équipe Teraway sont en train de recréer le jeu pour PS4. Donc, ils ont enlevé tout le Real Touchpad. Parce que ce n'est pas la peine de faire une version faiblarde simplement parce que c'était dans l'origine. C'était difficile parce que pourquoi vous enlevez prendre le risque ? Non, non, on va le faire bien pour PS4. Mais ils ont réémergé, réémergé tous les trucs de quatrième mur. Imaginez que vous avez une télé. Donc, Vita, c'est un monde dans vos mains. Maintenant, c'est un monde dans votre télé. Mais à cause des différences de perspective, vous pouvez changer ce que vous faites avec le côté mécanique. Et il y a des objets qu'on jette à travers l'écran. Il y a du vent. Vous pouvez utiliser Front Touch pour souffler et changer l'environnement contrôlé. Et j'essaie de me souvenir de ce qu'ils ont annoncé ou pas annoncé. Le light ? Oui, le light. Ah oui, les lampes. Avec la barre lumière, on peut mettre la lumière dans le monde et illuminer des choses. Il y a des plantes qui peuvent pousser, illuminer des régions sombres. Donc, cette fluidité dont je parlais. Ils sont en train de s'amuser parce que les fondations sont prêtes et ils sont en train d'improviser, de jammer, de faire le bœuf. Ils sont en train de reprendre des fonctionnalités qui étaient anciennes. Ils ont pris les mécaniques et ils ont changé pour que ce soit un jeu de console assis. Et c'est mieux que le vite. Monsieur, dame, pardon. My name is Léo. I'm a developer pour mobile, surtout. J'ai une question sur Little Big Planet. Dans le jeu, l'équipe pour acquérir les niveaux, il y a des différents niveaux d'histoire, il y a les mini-jeux. Et dans le processus de développement, est-ce que tout d'abord, vous travaillez tout d'abord sur le toolkit, basé là-dessus, vous créez l'histoire ou c'est quelque chose que vous pouvez faire avec la boîte aux outils ou est-ce que vous faites tout en même temps de créer l'histoire et ensuite, vous dites, on a besoin d'un nouvel outil pour ce niveau d'histoire. C'est plutôt le dernier, le premier. C'est différent entre LPB1 et LPB2. Il y a la poule et l'œuf. C'est lequel qui est venu le premier, l'œuf ou la poule. Et pour LPB1, on avait le problème, nous n'avions pas l'outil pour créer le niveau, pour créer l'outil, etc. LPB1, la première moitié du développement, nous utilisaient un éditeur PC et petit à petit, on utilisait l'outil du jeu. Mais au début, on devait créer un outil PC avec une souris, avec un, si vous avez l'habitude, de Max & Mayer, c'était un peu comme ça. Mais cet outil marchait, il y a un moment où on s'est arrêté avec cet outil et on s'occupait seulement de l'outil créatif dans le PS3. et finalement, les développeurs se disaient, on ne peut pas faire ça, est-ce que tu peux améliorer l'outil? Donc c'est un processus d'une collaboration d'aller-retour et on a dû utiliser un PC et lorsque on est arrivé à LPB2, les designers, ils avaient seulement DualShock. Donc il n'y avait pas, AirDream2 niveau était 100% construit avec DualShock, avec les mêmes outils que la communauté. La seule arme secrète qu'ils avaient, c'est que vous pouvez venir me voir et dire, j'ai besoin d'une nouvelle fonctionnalité pour l'outil créatif. Et c'est le processus. Bonne question. Et votre deuxième choix, c'est par la suite, on a pris le deuxième choix dont vous parliez. Hello. My English sucks. En français, c'est bon, il n'y a pas de problème. Je suis Caroline Cébailly, je suis étudiant taillard sup à Paris en game design et j'ai créé un mémoire sur les collections et sur les achievements et je voulais savoir pour vous, est-ce que les achievements ou cet esprit de collection est une part importante dans la création d'un jeu vidéo ? Oui. Do you mean the camaraderie and the team or the trophées, tout ça, non ? Oh, sorry, yes. Yes, of course, I understand. Thank you. OK. Les trophées, oui. Oui, il y a un élément où on veut avoir quelques récompenses et d'être reconnus. Une des choses que Chavonne et Chris est un de nos programmateurs Gameplay. Muyu est un développeur et il travaille sur Ratchet & Clank et les gars Criterion sont vraiment très forts pour ça. Les trophées, c'est un des aspects. Ce n'est pas simplement le progrès, mais je pense qu'il y a une psychologie derrière tout ça, mais on veut sentir qu'on est en train de s'améliorer, et de progresser. Je ne pense pas qu'on soit les meilleurs là-dedans. On apprend, c'est un processus d'apprentissage, mais on se rend compte et à MPB2, on voulait s'assurer et on pensait que le système du trophée était trop limité et donc on a ajouté des épingles ou des pins et l'idée, c'était identité avec les pins. Et l'idée, c'est qu'on porte ces pins comme une médaille d'honneur. On est fiers de faire ces pins et on catégorise ces pins par play or share. On ne spécifie pas que les joueurs sont meilleurs que les créateurs. Moi, je suis un tastemaker, moi, je suis un créateur. c'est très important et je pense qu'on est en train de chercher encore. Alors, Chauvin me disait toujours, Bernard, on peut, il faut continuer, continue, c'est parfait, non, c'est pas parfait, mais c'est bien, c'est mieux. Et il y a un bon équilibre et on ne se sent pas frustré, on se sent motivé. Mais vous connaissez tout ça. Vous connaissez ça mieux que moi. Je devrais dire également que tout le monde ici, je ne suis pas très bon gamer. Quand je vois, je consomme beaucoup de jeux, mais je les déconstruis. Alien Isolation, par exemple, je regardais les pixels, je regardais les gens jouer, je ne m'intéresse pas à savoir si l'alien est là ou s'ils ont peur. Ah oui, ça c'est bien, j'aime bien l'alien. Je ne suis pas un bon pour répondre aux questions de conception de jeux. Bonjour, je m'appelle James, je travaille à Game Designs e-cam. Concernant votre société, est-ce qu'elle est l'avantage pour une société de jeux basée au Royaume-Uni par rapport à d'autres pays anglophones? Bonne question. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un avantage, vous le pensez vous? Par exemple, au Canada, il y a une série de sociétés qui sont toutes les unes à côté des autres. En France, il n'y a pas beaucoup de sociétés parce que c'est difficile de licencier les gens. C'est plus facile le Royaume-Uni. Alors, au niveau fiscal, alors, les avantages au niveau de la fiscalité, oui, mais je ne veux pas parler politique, mais je pense que le Canada, au niveau de la fiscalité, a beaucoup aidé à ce niveau. Mais la question plus intéressante, c'est la question des personnes. on aime prendre notre temps lorsqu'on recrute des gens et ça aide le fait d'être entouré par d'autres développeurs. Mais l'autre chose qui est importante à dire, c'est de comprendre la psychologie de l'équipe que nous sommes en train de créer. Quand je rencontre quelqu'un, ce que l'on cherche à savoir, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir travailler avec les autres personnels. il faut qu'ils aient toutes les compétences, toutes les techniques, mais nous avons beaucoup de nationalités différentes. Nous avons des Espagnols, des Français, des Australiens, des gens qui viennent de loin, on a des vieux copains qui viennent de Guilford. Alors je pense que c'est un avantage d'être proche d'autres développeurs. Ça peut être des groupes d'indépendance, ça peut être des bugs, des jams, mais c'est quand même de rejoindre les personnes. Ah oui, licenciement, c'est difficile au Royaume-Uni, c'est un effet vraiment négatif pour les entretiens, les candidats pour les entretiens. J'étais en train de, à Cambridge, c'est difficile, trop de personnes veulent entrer à Cambridge, à l'université de Cambridge et lorsque l'on embauche quelqu'un dans une université, il reste pendant trois ans et c'est vraiment nul s'il quitte, c'est mauvais au niveau statistique. Donc le système est organisé de telle manière qu'il y a un positif-faux et un négatif-faux. C'est la même chose dans les jeux. On préfère refuser une bonne personne que d'accepter une mauvaise personne. Donc il y a beaucoup de personnes qui arrivent, on rejette les candidatures et s'ils viennent me voir et me disent qu'ils ont fait un jeu génial. J'étais vraiment beau et vous m'avez refusé. Ben oui, je refuse plein de candidatures de gens géniales parce que je ne peux pas me permettre d'embaucher quelqu'un qui ne serait pas la bonne personne et c'est dommage. Donc si on vous refuse lors d'une candidature, il ne faut pas être désespéré et il ne faut pas se décourager. c'est simplement qu'il y a un problème. Nous, on a une règle des entretiens. Cinq personnes et si quelqu'un a le moindre doute, cinq personnes font l'entretien parce que c'est trop dur. Une fois que la personne vous avez fait tout cet investissement, eux, ils sont malheureux parce que ça ne marche pas, c'est vraiment un cauchemar. D'embaucher le mauvais candidat, c'est vraiment un cauchemar. C'est malheureux. J'ai horreur de faire les entretiens. Je suis Robic de l'ICAM dans la conception des jeux. C'est une question que je pose à tout le monde. Qu'est-ce que serait le meilleur conseil que vous pourriez donner pour des gens qui veulent se lancer? Est-ce que c'est simplement prendre un job dans une société ou créer un jeu? Je commence mes études. Qu'est-ce que serait le meilleur conseil? Alors, mon meilleur conseil de vous, ce serait créer quelque chose. Créer plein. Sois créatif. Créer des choses. Ça paraît évident, mais très peu de gens créent des jeux et ne pas avoir peur de montrer ce que tu as créé. il n'y a pas d'attente. Il n'y a aucune attente. Il faut développer quelque chose. C'est la meilleure manière de développer vos compétences. C'est la meilleure façon d'apprendre. C'est trop évident, mais c'est la seule réponse que je peux faire. Il faut créer, il faut développer. il y a une conférence qui s'appelle Nottingham Games. Il y a quelques années, j'ai fait une présentation et Mark a répondu et Mark a dit, je suis le grandiste, je suis étudiant et Mark a dit, qu'est-ce que tu crées? Oui, mais je fais des jeux, mais quoi? Mais tout le monde peut créer des jeux, mais qu'est-ce que tu peux créer? Est-ce que tu sais coder? Est-ce que tu peux dessiner? Non. Est-ce que tu sais faire de la musique? Non. Est-ce que tu aimes travailler avec d'autres personnes? Est-ce que tu... Non, non, alors, casse-toi. Fais autre chose. Il n'était pas en train d'être méchant, il n'était pas agressif. Je me dis, parce que cette industrie est un art et c'est de l'artisanat et il faut aimer. Si par exemple, vous êtes le gars qui écrit le design, vous écrivez les idées, c'est dur d'être cette personne parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Combien de personnes chez Ubisoft ont créé ou créé l'idée d'Assassin's Creed? Il y en a un ou deux en tant que chef de projet. Mais la réalité, les meilleurs designers sont les gens qui peuvent créer des idées dans le cadre, dans l'environnement de quelqu'un d'autre. Et donc, je crois, autrefois, il y avait une question pour les designers selon des entretiens. c'était créer un pistolet pour un de ces jeux. Dis à une souvenir comment faire un nouveau jeu. Montrez comment vous pouvez créer dans les contraintes de design d'un autre créateur. C'est beaucoup plus important parce que c'est comme ça qu'on fait construire. Le processus de jour à jour, même si Rex sur Terreway, son processus c'est pas de créer un nouveau concept pour le jeu. Il l'a fait une fois pour Terreway il y a trois ans et tous les jours depuis, il travaille comme designer. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de concevoir des petits détails. Il fait ça en montrant aux gens. Rex, il dessine, il illustre, il crée des vidéos, il essaie de montrer aux gens ce design tout le temps. Il faut créer quelque chose. Je ne sais pas quelles sont vos compétences mais quoi que ce soit, il faut créer, créer, créer. Par contre, je suis désolé, ça va être la dernière question. Bon, elle est une dernière mais c'est vraiment la dernière parce que tu avais déjà le micro. Je crois qu'on se connaît un peu. Cyril, je suis un grand fan de Little Big Planet. Je sais que vu ta position, ce n'est pas forcément évident de donner une réponse autre que politique mais quelle est ta vision en fait des casques de réalité virtuelle ? Est-ce que c'est vraiment the next big thing ? Est-ce que c'est quelque chose qui va être un feu de paille, un gadget qu'on oubliera au bout de trois mois ? Et est-ce que vous êtes excité par cette nouvelle technologie chez Media Molecule ? Une question. Quand j'avais 15 ans, j'avais fait un casque vert avec le gant et j'étais vraiment dans la réalité virtuelle il y a environ 20 ans. et oui, je suis tout à fait enthousiasmé et je vais vous dire pourquoi. J'ai un secret. Je veux ramener le move. Move, c'est vraiment un contrôleur génial pour la réalité virtuelle. Donc ça va être bon pour mon jeu. Alors, je pense pas que ce sera un feu de paille. Je suis très enthousiasmé. Je pense que c'est cool. ça marche assez bien. C'est assez bon. Je ne pense pas que c'est super, super encore. Je pense que la qualité des images n'est pas tout à fait ça. Moi, je pense que c'est pas tout à fait prêt pour être partout, tout le temps. Mais je pense que c'est suffisamment bon pour que ça soit pas un feu de paille. Elle saura sa place et je pense que ça sera aussi important que la télé. Avec le Montfils et tout ça, on est en train de travailler avec Montfils. Et la raison pour laquelle je suis enthousiasmé pour nos projets parce que l'échelle est géniale. Lorsqu'on vous regardez sur la télé, on ne sait pas si c'est un petit monde ou un grand monde. Mais lorsque vous mettez le casque et on a un prototype de toutes nos choses sur la réalité virtuelle et si vous mettez dans ce monde et vous avez une idée de l'échelle. Pour les sculptures ou les marionnettes, c'est génial. La première fois, j'avais fait une sculpture d'un petit robot et je ne savais pas l'idée de l'échelle parce que en réalité virtuelle, j'étais tout petit, tout petit, il est mignon. Et ensuite, j'ai changé l'échelle. Alors, ah oui, je vois les câbles et je pouvais imaginer c'était avant Pacific Rim mais c'était comme un moment Pacific Rim. Je me dis, c'est génial. Ça, pour moi, c'était quelque chose et le kit que j'utilisais, c'était, il n'y avait pas la présence. Il n'y avait pas une super présence mais il y avait l'échelle. Ça, c'est la première chose qui m'a vraiment enthousiasmé mais je pense qu'il y a beaucoup plus à ajouter. Bon, longue réponse. Donc voilà, la masterclass c'est terminé. Je vais rapidement remercier nos partenaires. L'équipe de Jevis de Magazine, voilà, c'est un travail d'équipe. On est plein à bosser dessus. Tout le monde donne un coup de main à monter les vidéos, tout ça. Donc je pense qu'ils méritent vos applaudissements. merci pour eux. L'équipe d'Orange Jeux qui nous accompagne comme vous le savez depuis ses sept masterclass qui sont là avec nous, qui nous soutiennent. Donc Simon, toute son équipe qui font un travail formidable pour fédérer, rassembler du monde autour de ces masterclass. Merci à eux. Bien entendu, la cité des sciences et de l'industrie qui nous héberge, nous accueille, nous réchauffe dans ce magnifique auditorium. Encore une fois, Fabrice et son équipe qui font énormément pour le jeu vidéo, on s'en rend compte. On a vu l'expo jeu vidéo qui a eu lieu pendant un an ici. Il y a plein de nouveaux projets, je vous en ai déjà parlé, mais ça va avancer. Il y a des nouvelles choses qui arrivent autour du jeu vidéo à la cité. Et en tout cas, grâce à eux, le jeu vidéo est une voix qui s'entend, qui s'entend très fort. Donc merci beaucoup. Et puis, bien entendu, vous, public, merci d'être là avec nous sur ces masterclass, d'être présents. N'hésitez pas à parler de ces masterclass, à dire que ça vous plaît ou pas, mais dites-le moins fort. Et en tout cas, on espère vous voir très bientôt, au prochain. Ça va aller vite ? La prochaine, c'est le 12 décembre. Je ne sais pas si on tease ou pas. On tease, on ne tease pas ? Ouais, on tease. Je ne sais pas si vous connaissez un petit jeu qui s'appelle The Witcher. Mais voilà, on aura donc normalement, tout va bien, c'est calé Marcin Iwinski, cofondateur de CD Projekt et créateur, ce qui est quand même pas rien, de goodoldgames.com. Quand même. Voilà. Et last but not least, je voudrais applaudir, enfin, je voudrais vous applaudir bien sûr, et remercier Alex d'être là ce soir. Merci. Merci Olivier. Merci beaucoup. Un plaisir. Comme vous, ouais, vous l'avez vu, encore plein de belles choses ce soir que tu nous as données, plein de belles leçons à retenir, je pense, pour tous les gens qui sont ici. Encore une fois, Alex est là de son propre chef, il avait envie d'être là avec vous ce soir, alors que c'est un peu le rush aussi pour le développement de leur projet PS4. donc voilà, je pense qu'encore des applaudissements pour lui, ça te reste. Je te laisse, juste le mot de la fin, si tu as un tout petit truc à dire pour finir un masterclass, et puis hop. Ok. Le mot de la fin ? Oh, oh. You want to just say something ? Oh, do you have anything to say ? Just to finish. Non, 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 I've talked too much. Parlez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Créez beaucoup de jeux. Certains d'entre vous sont des étudiants, c'est vraiment une époque géniale. et j'aurais adoré avoir ce mouvement indépendant. C'est génial de pouvoir créer tous ces jeux. Merci. C'est génial de pouvoir créer Merci. Merci. Tu veux, euh... Oups. All right. C'est génial de pouvoir créer un petit peu. C'est génial de pouvoir créer un petit peu. Merci.